Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, la Commission des affaires économiques va maintenant examiner la proposition de résolution européenne relative au marché unique du numérique, numéro 480, sur le rapport de M. Nicolas Desmoulins. Comme il s'agit de la première PPRE examinée par notre Commission, en tout cas sous cette législature, je vais brièvement vous rappeler la procédure. Tout d'abord, une PPRE est soumise à l'examen préalable de la Commission des affaires européennes. Cela a été fait. En l'occurrence, il s'agit même d'une proposition concluant le rapport d'information de nos collègues Éric Boitorel, ici présent, de la Commission économique, République en marche, et Constance Le Grip du groupe Les Républicains, membre de la Commission Affaires culturelles, sur le marché unique du numérique déposé le 6 décembre dernier au nom de la Commission des affaires européennes. La PPRE est ensuite transmise à la Commission permanente compétente sur le fond du sujet. Deux options s'ouvrent à cette dernière. Soit elle ne désigne pas de rapporteur à l'échéance d'un délai d'un mois. Le texte de la Commission des affaires européennes est considéré comme adopté. Soit, à ce que vous avez fait, elle décide d'examiner le texte et désigne les rapporteurs. Nous l'avons fait en désignant Nicolas Desmoulins. Je précise que selon un usage en vigueur dans plusieurs législatives, la Commission des affaires économiques nomme un rapporteur différent de celui ayant examiné le texte au nom de la Commission des affaires européennes. C'est ce qui explique que notre collègue Éric Boitorel, également membre de notre Commission, n'ait pas été désigné. Il pourra évidemment intervenir en tant que rapporteur de la Commission des affaires européennes. Je me dois de vous fournir une dernière précision. Le texte que nous adopterons aujourd'hui sera considéré comme définitif à l'expiration du délai de 15 jours francs. Il sera alors transmis au gouvernement et publié au journal officiel. Toutefois, dans ce même délai de 15 jours, le gouvernement, le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou la présidente de la Commission des affaires européennes auront la faculté de saisir la conférence des présidents pour demander l'inscription de cette PPRE à l'ordre du jour de la séance publique. Cette inscription n'est pas de droit. Elle devrait être acceptée par la conférence des présidents. Dans cette hypothèse, la proposition de résolution ne serait définitive qu'après son vote dans l'hémicycle. Voilà. Après ce rappel d'une procédure sans doute peu familière à certains d'entre vous, je donne la parole à Nicolas Desmoulins. Non, sans avoir précisé que ce texte a fait l'objet de 63 amendements, dont 4 retirés par leur auteur, la majeure partie en étant rédactionnel. Je passerai sur ces derniers de manière assez rapide, comme nous en avons désormais l'habitude. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, les innovations technologiques à côté desquelles l'Union Européenne et la France sont passées sont nombreuses. Alors que c'est une entreprise britannique, Auric, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, qui a créé un des premiers micro-ordinateurs en 1983, ce sont désormais des compagnies américaines qui se partagent le marché des ordinateurs, Apple, IBM. Alors que les Français pensaient disposer d'un temps technologique d'avance avec le Minitel, l'arrivée d'Internet la ringardisait en quelques mois. Nous sommes également passés à côté de la conception des systèmes d'exploitation, Windows, iOS, Apple et Linux, des logiciels Microsoft, IBM, Oracle, des navigateurs Internet, Firefox, Chrome, Safari, etc. Et des moteurs de recherche, où le français Coint, créé en 2013, tente de se maintenir sur un marché écrasé par Google. Comment éviter que ces erreurs ne se reproduisent ? Notre écosystème numérique français s'est largement développé et les entreprises françaises numériques représentent environ 13 milliards de chiffres d'affaires. On peut nommer Cruteo, Ubisoft et Dassault. Mais cela est très insuffisant. Apple, à lui seul, représente plus de 15 fois ce montant. Enfin, parmi les 10 plus grandes capitalisations boursières du monde figurent 7 entreprises du numérique, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, dont 5 américaines, les fameux GAFAM, avec le M maintenant, puisque on a Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Les Chinois pointent leur nez avec Tencent et Alibaba, l'équivalent de Facebook et d'Amazon. Enfin, nos succès français ne résistent parfois pas à la tentation de l'exit. Les start-up les plus prometteuses se laissent racheter par les entreprises étrangères, comme ce fut le cas de Weezing, rachetés par Nokia, ou Color, rachetés par GoPro, plutôt que de se développer en Europe. Cela empêche que de vrais projets de rupture émergent et concurrencent efficacement les innovateurs américains ou chinois. Selon la règle des marchés du numérique, qui veut que le gagnant rafle la mise, « Winners take all ». Pourtant, un peu positif, à en croire les spécialistes, il y aurait davantage de personnes qualifiées, d'ingénieurs, de développeurs dans l'Union européenne qu'en Chine ou aux Etats-Unis. Avec ses 500 millions d'habitants, le marché est même plus grand que celui des Etats-Unis. C'est pourquoi il était urgent de penser le numérique à l'échelle du marché unique, au-delà de la fragmentation des marchés nationaux. Outre la stratégie de la Commission européenne qu'il faut saluer, c'est aussi un changement culturel, un regard nouveau que nous devons effectuer. Il faut notamment valoriser les entreprises françaises et européennes, reconnaître largement le succès notamment d'Ubisoft ou des autres studios de développement en France. Nous sommes devenus le pays en pointe au niveau des jeux vidéo. Je vous rappelle que le marché des jeux vidéo vient de dépasser celui du cinéma. En somme, pour prendre une métaphore sportive, nous avons la tête, mais pas les jambes. Il est grand temps d'agir. Pour la première fois depuis le début de la législature, comme l'a rappelé le Président, nous sommes saisis au fond d'une proposition de résolution européenne. Ce texte qui a pour objet d'exprimer la position de l'Assemblée nationale sur un sujet intéressant, les institutions européennes portent sur le marché unique du numérique. Je rappelle d'emblée qu'une résolution européenne n'a pas de portée juridique. C'est un positionnement politique qui vise à influencer la prise de décision européenne. Qu'est-ce que le marché unique du numérique ? Cette stratégie de la Commission européenne a été lancée par son président, Jean-Claude Juncker, en mai 2015. Elle a donné naissance à plus de 30 initiatives législatives visant à tirer profit du gisement de croissance considérable que constitue la révolution numérique, tout en assurant un degré élevé des protections aux citoyens européens. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurent notamment la régulation des plateformes en ligne, notamment en matière de concurrence ou en matière fiscale, l'approfondissement de la politique européenne de cybersécurité, la libre circulation des données sur le territoire européen en tenant compte des particularités des données personnelles. Le développement du commerce en ligne, notamment l'encadrement du géoblocage. Le développement du big data, notamment par un projet de cloud européen. L'harmonisation des législations relatives à la protection de la création et des droits d'auteur. L'harmonisation des fréquences pour le développement de la 5G. Et pour rester très concret, l'interdiction de pratiquer des surcoûts de téléphonie ou d'internet mobile lorsque vous êtes à l'étranger dans l'Union européenne. Le rapport dont est issu la présente proposition de résolution européenne a donc été rendu par nos collègues Eric Botterell et Constance Le Grip. Je tiens à saluer leur travail remarquable qui a duré plus de deux mois avec de très nombreuses auditions. Ils se consacrent sur quatre axes essentiels de la stratégie européenne. La protection des données personnelles dans le domaine des télécommunications. La libre circulation des données non personnelles. La politique européenne de cybersécurité et le chantier de la fiscalité des entreprises du numérique. Nos collègues ont effectué un important travail préparatoire. Je vous le disais, en nous dossier enant nombreuses représentantes de l'écosystème numérique, des institutions françaises et des représentants de la Commission européenne. Ils sont déplacés d'ailleurs, je crois, à l'étranger, à Bruxelles. Nous avons donc à examiner une proposition de résolution particulièrement ambitieuse. J'ai, quant à moi, mené un travail de clarification et de précision rédactionnelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amendements rédactionnels et juridiques. Sur le fond, je vous proposerai deux amendements qui permettent d'intégrer une dimension essentielle, mais trop souvent oubliée, du marché unique du numérique. La dimension protectrice pour les personnes vulnérables. L'expansion considérable des usages numériques que ce marché souhaite encourager doit s'accompagner d'une plus grande protection des plus vulnérables des citoyens européens. Les enfants, les personnes en situation de handicap ou de dépendance. Comme le disait le président de la République lors de son discours pour une initiative européenne à la Sorbonne en septembre dernier, le continent du numérique n'a pas de normes ou, plus exactement, il a une loi, la loi du plus fort. C'est donc à nous, législateurs nationaux et européens, de ne pas laisser ce terrible constat sans réponse. Merci. Merci. J'ai quatre orateurs inscrits, messieurs Bottorel, Fasquel, et mesdames de Près-Odober et de La Rodière. Éric Bottorel, de La République en Marche. Merci, président. Un quotidien national titrait lundi « La vision américaine d'un far-ouest numérique où tout serait permis recule au plan international. » C'est ainsi que s'exprimait Mark Schrems. Mark Schrems fait partie de ces lanceurs d'alerte, organisations de type Civic Tech qui portent vigilance sur la manière dont notre Internet fonctionne. Ça n'est pas un mot léger. Et ça resitue le sujet dans les débats qui vont avoir lieu ensuite, après que Nicolas Desmoulins ait rappelé la manière dont il avait enrichi le texte d'origine et qui vous fera proposition tout à l'heure. Il a été question ce matin encore de neutralité du net, car le combat sur un numérique juste, le combat sur un numérique pour tous, le combat sur un numérique libre, continue. Il va se poursuivre d'abord ce matin, parce que je crois qu'il y a une actualité au Conseil des ministres sur le projet de loi dit RGPD, pour lequel Paola Forteza sera rapporteur. Je crois que ça a été annoncé par ailleurs. Et ce sujet, la transcription de RGPD dans le droit français va mobiliser les ressources pour le début d'année. Mais ça ne s'arrêtera pas à cette seule transcription. Il y a encore des sujets. Et sur la neutralité du net, puisqu'il en a été question ce matin, je veux rappeler là aussi une actualité qui alimente quelques-uns de nos quotidiens de la presse, puisque l'Agence fédérale des communications remet en cause le principe même de neutralité du net. Un PDG d'un des opérateurs français remet en cause aussi la neutralité du net en s'appuyant sur le fait que la 5G nécessiterait des services différenciés. Alors puisqu'il en a été beaucoup de questions, il faut rappeler ici que la neutralité du net, ce n'est pas de la fiscalité, ce n'est pas de la régulation. La neutralité du net, c'est le fait de ne pas distinguer les services en fonction des revenus, en fonction des recettes, mais de pouvoir offrir à l'ensemble des utilisateurs un service qui ne soit pas avec un robinet qui s'ouvre ou qui se ferme en fonction de l'argent que vous avez à y consacrer. Le même débit pour tous, le même contenu pour tous. C'est de ça dont il s'agit la neutralité du net. Et je ne doute pas que l'ordre de la redire reviendra dessus puisqu'elle était elle-même à l'origine d'une proposition de loi en 2012 et que nous avons inscrit le sujet dans la loi pour une république numérique en 2016. Mais nous le voyons, il y a des digues qui tendent à céder quand d'autres sujets viennent sur le devant de la scène. Nicolas l'a rappelé, nous aurons l'occasion dans les temps, et je vais conclure par cela, qui vont être les nôtres désormais, d'aborder le sujet de la libre circulation des données, d'une réactualisation de e-privacy qui couvre là aussi le domaine des données, de la partie paquets cyber qui couvre la cybersécurité au sens large, mais plus particulièrement les IOT, et la partie fiscalité des plateformes. Bref, tous les chantiers qui sont devant nous. Je remercie Nicolas Desmoulins des échanges que nous avons eus récemment sur le texte d'origine et ce qui en deviendra. Et j'ai totale confiance sur l'enrichissement des débats qui auront lieu encore et les amendements qui vont être discutés pour faire en sorte que la position politique qui soit la nôtre, alors qu'elle a fut construite avec, et vous l'avez rappelé, M. le Président, avec Constance Le Grip, d'une autre commission, d'un autre mouvement, d'un autre parti politique, avait fait consensus. Je ne doute pas que dans le travail qui va nous rassembler aujourd'hui, nous puissions aboutir aux mêmes résultats. Merci. Merci. La parole est à Daniel Fasquel du groupe Les Républicains. Merci, M. le Président. Moi, je veux saluer ce travail qui est absolument nécessaire. Il faut que la France, l'Assemblée nationale, réagisse à ce projet et à ces initiatives de l'Europe de créer un marché européen du numérique. Face à ces nouvelles technologies, ces nouvelles techniques, ces nouvelles entreprises, il est important, évidemment, que le droit s'adapte à la bonne dimension, et la dimension urbaine me semble être, sur ces sujets, la bonne dimension. à travers les trois thèmes que vous avez abordés, M. le rapporteur, à la question de la sécurité, qui est évidemment essentielle, protéger des concitoyens quant à l'usage qui pourrait être fait de ces données, la liberté de circulation, les données non personnelles nécessaires à la construction du marché unique, et puis la question de la fiscalité. Alors moi, je voudrais simplement attirer votre attention sur trois points. Le premier, il est purement technique. Je vois qu'il est question d'adapter la législation française au règlement, mais un règlement européen, par définition, ne suppose pas une adaptation de la législation française. C'est le cas, par contre, d'une directive. Donc je ne comprends pas très bien si c'est le point 39 de la proposition de résolution. J'imagine qu'on y reviendra peut-être à travers des amendements. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet, puisque par définition, un règlement européen écrase le droit national. Il s'applique de la même façon partout sur le territoire européen. Il ne suppose pas normalement une adaptation de la législation nationale, puisqu'il s'y substitue. C'est une question purement technique, mais il y a à plusieurs reprises dans la proposition de résolution une espèce de flou entre le règlement et la directive, justement. On est bien en présence d'un règlement et pas d'une directive. Deuxième remarque, c'est sur la partie de la fiscalité, parce qu'autant sur la sécurité, on voit bien que l'Europe avance, sur la liberté de circulation, on voit bien que l'Europe avance. Par contre, sur la question de la fiscalité, qui est une question qui est encore soumise aujourd'hui à la règle de l'unanimité, est-ce qu'on a vraiment une chance de voir un jour une harmonisation de la fiscalité à l'échelle européenne ? Est-ce que ce n'est pas le point faible quand même de ce marché unique du numérique ? Est-ce qu'il pourra vraiment fonctionner de façon non-bancale si on n'arrive pas à avancer sur la question de l'harmonisation de la fiscalité ? Puis, une dernière remarque. Moi, je suis inquiet quand même pour les PME, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que les grandes entreprises arriveront facilement à s'adapter à ces évolutions, à comprendre ces textes, à les mettre en œuvre. Or, on sait que beaucoup d'entreprises en France, notamment petites et moyennes, découvrent ces questions. C'est ce qu'elles disent quand on les interroge. Est-ce qu'elles auront la capacité véritablement de s'adapter à temps à ces règles nouvelles ? Est-ce qu'à l'occasion des auditions qui ont été faites, vous avez pu avoir des remarques à ce sujet ? Est-ce que vous partagez mon inquiétude et que peut-on faire pour aider ces entreprises à être présentes au rendez-vous qui est proposé par l'Europe ? Merci. La parole est à Marguerite de Présor-de-Bert du Monnaie. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la présidence estonienne a fait logiquement de l'élaboration d'un marché unique européen du numérique l'un des axes majeurs de son mandat. Ce chantier s'est inscrit dans un travail de longue date mené par la commission Juncker, ça a été rappelé. En effet, cette commission a mené de multiples travaux sur la pertinence d'une politique européenne de cybersécurité ou encore sur la libre circulation des données, comme l'a rappelé Nicolas Desmoulins. C'est pourquoi le groupe Modem est apparenté adhère à cette proposition de résolution. Je tiens aussi à saluer l'important travail de Constance Legrippe et Éric Potorel sur des sujets aussi essentiels et impactants pour notre quotidien. Des 19 points retenus, je note particulièrement les points 8 et 9 de la résolution. Ceci encourage la libre circulation des données non personnelles au sein de l'Union européenne et met en exergue la nécessité de réduire autant que possible l'obligation de localiser les données dans les data centers nationaux, sauf pour des raisons de sécurité nationale. L'objectif de s'inscrire dans une logique de libre circulation des données à l'échelon du continent européen est en effet primordial. Cette disposition encourage également l'assistance mutuelle des autorités nationales afin de faciliter l'accès aux données stockées sur le territoire de l'Union européenne. Elle est inhérente et indispensable à la création d'un marché unique du numérique. Comme cela a d'ailleurs été souligné par mon collègue lors de son intervention en Commission des affaires européennes, il est très important que les questions de circulation des données et de leur localisation ne répondent pas seulement aux critères géographiques mais également à des dimensions technologiques et techniques. Dans cette perspective, les normes nationales ne doivent plus être un obstacle à la croissance du marché du numérique. Je tiens également à appuyer au nom de mon groupe notre soutien à l'initiative du gouvernement en faveur d'une taxe d'égalisation pour les entreprises numériques. Développer le marché unique numérique ne doit pas être synonyme d'érosion de notre base fiscale. Nous devons au contraire mettre en place un système de juste contribution. Il faut taxer la valeur là où elle est créée et là où elle bénéficie d'infrastructures publiques. Et en cela, l'initiative française est à saluer car nous ne pouvons agir seuls sur ce sujet. Les réflexions en cours au niveau européen portent essentiellement sur la façon dont on pourrait rattacher l'impôt sur les sociétés à l'activité numérique. Cette taxe permettrait ainsi de fonder l'assiette fiscale sur le chiffre d'affaires des entreprises numériques tout en prenant en compte les particularités de ces sociétés. Cette taxe serait alors un premier pas vers un système fiscal plus juste et plus efficace à l'échelle de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci. Laure de la Rodière du groupe UAI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le numérique transforme nos sociétés et les équilibres économiques, sociétaux et de sécurité au niveau planétaire. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, l'Europe est en retard, très en retard si l'on considère que seulement 2 à 3 % de la capitalisation boursière des grandes entreprises de l'Internet est issue de sociétés européennes. L'Europe, les entreprises européennes sont des nains face aux géants de l'Internet américain et chinois, préemptant parfois des parts de marché quasi monopolistiques sur certaines activités. Parallèlement, le développement de la société numérique soulève de nouveaux enjeux en matière de sécurité aux sociétaux et éthiques. En fait, quelle valeur doit porter l'Europe pour l'avenir de ses citoyens et de son espace économique ? Aussi, pour pouvoir défendre ces valeurs, il faut certainement porter nos ambitions au niveau européen et c'est ce que propose cette proposition de résolution européenne en envoyant un signal fort à la Commission européenne. Donc, le groupe UDI Agir indépendant salue le fait que la Commission des affaires européennes se soit saisie de ce sujet, salue le travail des co-rapporteurs Éric Bottorel et Constance Legris et salue aussi le fait que nous examinions aujourd'hui au sein de la Commission affaires économiques cette PPRE. Au-delà des sujets tout à fait pertinents évoqués dans la PPRE, j'aurais souhaité y voir aussi une demande d'évolution du droit de la concurrence au niveau européen pour le rendre plus efficace eu égard aux nouveaux risques monopolistiques ou d'abus de position dominante d'abus de position dominante dans le cyberespace. J'ai une question. Comment vous comptez assurer le SAV de cette PPRE auprès de la Commission européenne ? Le groupe UDI Agir et indépendant souhaiterait y contribuer. Merci. Et pour terminer cette série d'orateurs, Dominique Potier groupe Nouvelle-Gauche. Nouvelle-Gauche et pas toute la gauche, je ne sais pas, mais je suis le seul. à représenter ce courant. Ce n'est pas pour ça que vous avez 12 minutes. Je voudrais vous sensibiliser à cette posture un peu héroïque, en l'occurrence, et apporter dans cette biodiversité de nos courants politiques le soutien à cette proposition de résolution européenne. La question qui est posée, il ne faut pas se tromper d'échelle, il ne faut pas se tromper de combat, c'est celle de savoir si la France et la France dans l'Europe va devenir une périphérie sur cet enjeu capital qui est celui du numérique. cette proposition de monter à l'échelon européen un cadre législatif, un cadre normatif qui nous permette de maîtriser ce marché, d'y prendre notre juste part pour nos entreprises et d'assurer des enjeux et d'être en sécurité sur les enjeux que vous avez évoqués et qui touchent à la fois la confidentialité mais aussi aux enjeux stratégiques de nos entreprises et de nos États, nous paraît parfaitement louable. Sur la question de la fiscalité qui est très attendue notamment dans le débat sur les GAFA, je voudrais souligner que pour les paradis fiscaux comme pour cet enjeu spécifique au numérique, nous devrons sortir de la règle de l'unanimité et nous avons deux rendez-vous en fait en France si on veut un calendrier de sortie de cette optimisation et de cette évasion fiscale. C'est très certainement une réforme constitutionnelle qui aujourd'hui par son dogmatisme sur la liberté d'entreprise nous empêche de prendre des mesures coercitives et empêche une véritable transparence sur l'optimisation fiscale et d'autre part nous devrons emprunter la voie juridique à l'échelle européenne qui elle ne requiert pas l'unanimité mais permettrait de distinguer les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques en matière fiscale. Je vais profiter de l'occasion pour exprimer ce point-là. Nous serons évidemment vigilants sur le caractère universel des contraintes de couverture du territoire et d'accessibilité aux populations les plus éloignées ou les plus fragiles dans le cadre de cette construction d'une norme européenne. C'est un peu l'héritage de la France dans son état-providence auquel nous sommes attachés l'universalité des services et nous pouvons regretter que ce volet-là des services publics n'ait pas été versé au commun des grands services publics au moment où on a libéralisé et mis en concurrence les services mais aujourd'hui nous devrons apporter cette touche française dans l'égalité des citoyens. Et puis le dernier point Laure l'a évoqué et d'autres ce sera l'occasion pour l'Europe non seulement de gérer les infrastructures la sécurité et la fiscalité mais de porter des valeurs sur les contenus nous sommes je l'ai dit tout à l'heure avec SFR dans une sorte de Far West ou de préhistoire de la communication tout ce que nous avons acquis en matière de liberté de la presse et en même temps de droit et devoir de la presse est aujourd'hui ignoré dans le champ du numérique les questions d'anonymat les questions de véhicules d'idéologie mortifère restent d'actualité ce sera l'occasion à l'échelle européenne de porter notre éthique une manière d'être dans la mondialisation singulière et c'est pour cette raison aussi que nous soutiendrons cette PPRE merci merci monsieur le rapporteur vous avez la parole pour réagir à ces interventions alors je vais répondre sur les premières questions de mon collègue Fasquel donc concernant la législation la législation de la PPRE fait référence à trois directives et quatre règlements effectivement il va falloir adapter la loi française je fais un petit rappel parce que c'est vrai que les données un peu techniques le RGPD donc c'est le règlement général sur la protection des données ça a été plus de quatre années de négociation législative et c'est un ça a été adopté donc au Parlement européen le 14 avril 2016 les dispositions de ce règlement doivent s'appliquer en 2018 donc le 25 mai 2018 donc nous avons nous adapté notre législation à ce règlement sur le sur la taxe oui je partage alors pas votre scepticisme mais c'est un challenge qui va être très compliqué moi ce que je souhaiterais l'envie c'est que si le numérique pouvait servir de démarrage pour harmoniser toutes ces taxes voilà il faut pas s'en priver il y a une obligation aujourd'hui et on l'a expliqué lors des auditions Eric je pense l'a bien ressenti il est clairement aujourd'hui injustifié que des grosses sociétés puissent créer de la valeur ajoutée sur le territoire européen sans être taxé bon à nous d'être vigilants à nous de mettre la pression et puis surtout d'avoir un partenariat avec tous les pays européens pour mettre en place cette taxation sur le sur les TPE et les PME je suis ravi que vous posiez cette question moi j'ai dirigé une petite TPE une petite PME pendant plus de 22 ans et je pense qu'aujourd'hui il faut adapter le discours on a un discours beaucoup plus sur des start-up sur les grosses sociétés il faut qu'au niveau européen et au niveau de nos besoins et de l'ouverture de ce marché numérique vulgariser le discours mais expliquer aux TPE ce qui va se passer aujourd'hui elles sont complètement perdues moi j'ai eu l'occasion de créer des sites internet j'ai eu l'occasion de créer des plateformes il y a effectivement deux mondes ces deux mondes il va falloir les rapprocher puisque l'objectif de ce marché numérique européen c'est pas que créer des champions du monde c'est aussi créer des petites PME qui vont se développer qui vont devenir des ETI et qui vont se développer à travers l'Europe voilà Eric peut-être sur les TPE et PME j'ai pas eu les auditions donc ça serait quand même bien que tu tu as un petit mot à dire là-dessus non puisque je crois que tu en as rencontré plusieurs Monsieur le Président Monsieur le rapporteur je passe la parole je vais aller boire un café en effet vous avez raison de rappeler la préoccupation l'inquiétude des TPE et PME sur la capacité à pouvoir mobiliser des ressources de sorte de se mettre en conformité avec RGPD je vais avoir pour répondre de manière complète il y avait une appréhension au départ c'est toujours une appréhension pour les TPE et PME celles qui n'ont pas encore une fois les ressources humaines ou les infrastructures ou parfois les soutiens pour pouvoir se mettre en conformité s'agissant d'un nouveau règlement s'agissant d'une certification ça mobilise de la ressource ça mobilise du temps et s'éloigne petit à petit de son activité principale somme toute l'élément positif c'est qu'aujourd'hui force est de reconnaître et chacun reconnaît que et je l'ai dit tout à l'heure en mentionnant ce titre de quotidien l'Europe est en train de donner le ton c'est une expression favorite de notre président de la commission il l'a prononcé bien en anglais d'ailleurs 7-2 tonnes quelque chose comme ça l'Europe donne le ton aujourd'hui sur ce qui prédomine en matière de logique autour des libertés individuelles des libertés fondamentales et notamment son aspect traduit au niveau du numérique les données les TPE-PME ce qu'elles redoutent c'est une succession de textes RGPD va s'appliquer e-privacy va être réactualisé l'idée c'est d'avoir des injonctions contradictoires non pas qu'on soit habitué à ce genre de choses mais il ne faudrait pas voir arriver dans les temps futurs des choses qui viendraient alourdir contredire des dispositions dont les efforts ont été fournis pour se mettre en conformité c'est là l'inquiétude principale des TPE-PME on en revient à des fondamentaux prévisibilité et visibilité sur les sujets voilà ce que je peux rajouter en complément de vos expressions ok merci d'autres réactions non donc on va passer à l'examen du texte qui est composé d'un article unique qui fait l'objet d'un certain nombre d'amendements et donc on va les prendre au fur et à mesure amendement numéro 16 présenté par le rapporteur monsieur le rapporteur vous donne la parole alors c'est un amendement de coordination juridique qui ajoute donc un visa relatif à la directive dite SMA service des médias audiovisuels qui contient donc des dispositions relatives à la lutte contre les contenus illicites et odieux et en cours de révision par la commission européenne merci est-ce que quelqu'un veut réagir je le mets donc au voie qui vote pour qui vote contre s'abstient l'amendement est adopté amendement numéro 8 présenté par la madame de la Rodière vous avez la parole monsieur le président retiré je passe donc à l'amendement numéro 17 présenté par le rapporteur monsieur le moulin vous avez la parole alors amendement de cohérence pas de réaction qui vote pour quelle cohérence qui vote contre amendement est adopté amendement numéro 18 rédactionnel qui vote pour qui vote contre l'amendement est adopté numéro 19 amendement de cohérence juridique même vote il est adopté numéro 20 coordination juridique toujours pas même motif même punition il est voté numéro 21 amendement de précision on a un recours à un chiffre à un périmètre un peu plus important au regard du champ de la proposition pas de réaction qui vote pour qui vote contre il est adopté amendement numéro 63 présenté par madame Fort Muntian qui est là merci monsieur le président monsieur le rapporteur donc cette alinéa vise à intégrer une réflexion sur l'éthique de l'usage des nouvelles technologies on voit très bien qu'il y a un développement fort qui est exponentiel de nouvelles formes de nouvelles technologies à l'instar de l'intelligence artificielle la blockchain la robotique donc cela vise à conforter le législateur dans sa mission d'intégrer l'éthique dans l'usage de ces technologies et dans leur développement merci monsieur le rapporteur votre avis avis favorable l'éthique dans ces nouvelles technologies a une importance primordiale et cet amendement vise à créer des règles et une morale qui manque très souvent dans ce milieu favorable Marc bon très bien cet amendement est mis au vote qui vote pour qui vote contre qui s'abstient l'amendement est adopté amendement numéro 52 présenté par le rapporteur rédactionnel c'est bon il est adopté numéro 54 un amendement de précision même motif qui vote pour qui vote contre adopté numéro 55 précision aussi même motif oui ah madame de la Rodière pardon allez-y c'est une précision qui est importante en fait et qui change la nature même du considérant donc on peut dire que c'est sauf à ce que on estime que le fait de conserver des données y compris non personnelles sur les terminaux ne pose pas de difficultés majeures donc j'aurais aimé avoir plus d'explications concernant cet amendement de la part du rapporteur monsieur le rapporteur vous avez la parole madame la députée cette correction de précision ça fait vraiment référence au rapport donc d'Eric Gautorel dans la cohérence c'est à dire que dans tout le rapport il a utilisé ces précisions Eric est-ce que tu veux donner une explication là-dessus mais c'est cohérent avec tout le rapport c'est une petite précision voilà monsieur Gautorel vous avez la parole je pense qu'on évoque les sujets terminaux et données j'imagine que le rapporteur a apporté une précision dans l'amendement qu'il porte ici pour être cohérent sur l'usage des termes on le voit ailleurs on est passé très rapidement dessus il y a eu en termes de mots employés les agences les autorités etc il y a de la clarification qui est apportée là en fait le considérant est simplement précisé par le rapporteur mais s'il y a une question sur le sujet peut-être que madame de la redire pourrait reformuler la question l'ambiguïté qu'il peut y avoir ou la question il y a juste une volonté de précision parce que je n'ai pas eu le temps et je vous l'avoue de lire tout le rapport d'Eric Bottorel et Constance Legris et c'est très différent de dire considérant que la conservation des données ou considérant la conservation des données personnelles et donc je voulais être sûr que dans la tête des rapporteurs c'était bien la conservation des données personnelles concerne bien les données personnelles ok est-ce que vous avez eu la précision qui vous rassure madame de la redire très bien donc on va mettre cet amendement numéro 55 au vote qui vote pour qui vote contre qui s'abstient cet amendement est adopté on va maintenant passer en revue à un certain amendement qui font l'objet d'une discussion commune numéro 5 présentée par madame de la redire vous avez la parole c'est un amendement de suppression de cette alinéa 22 qui est dans sa rédaction très macronien la alinéa 22 vise à préciser qu'il serait contre-productif d'obliger la localisation des données des citoyens européens en Europe mais en même temps il précise que la localisation forcée peut répondre à des enjeux de souveraineté de l'Europe donc étant donné qu'il est rédigé comme ça on ne sait pas trop ce que vise ce considérant d'autre part c'est un débat qui mérite quand même d'être poussé plus en avant pour savoir si dans le futur la localisation des données en Europe ne peut pas être un moyen d'assurer notre souveraineté dans des domaines larges sans pour autant contraindre parce qu'il y aura de nouvelles technologies sans que ça soit une contrainte pour les entreprises donc par sagesse pas par idéologie mais par sagesse je propose de supprimer l'aliena 22 monsieur le rapporteur votre avis alors nous on a retravaillé cet article vous le verrez dans le temps le prochain il faut d'abord que je mette à la discussion les deux autres qui sont liés donc je vous passe la parole mais d'abord pour parler de l'amendement 22 puis ensuite madame de la relire pour l'amendement 6 ensuite je vous demanderai une réaction d'ensemble donc sur le sur le 22 donc après le mot national supprimer la fin l'aliena 22 donc nous sur cette alinéa on conserverait on souhaite conserver la deuxième partie qui met en évidence donc par un souci de cohérence des positions prises par la proposition de résolution européenne pour une meilleure liberté de circulation des données dans l'union européenne donc on supprime la deuxième partie et madame de la relire sur l'amendement numéro 6 sur l'amendement numéro 6 moi j'ai une analyse différente du rapporteur qui est que la deuxième partie du considérant est moins contraignante en fait parce qu'on dit simplement la deuxième partie je garderai que la deuxième partie ma première volonté c'est de supprimer c'est de supprimer c'est de supprimer la deuxième donc l'amendement de rempli c'est de se dire et ben voilà dans certains cas on peut avoir une localisation forcée des données pour des enjeux de souveraineté alors que si on garde que la première ça veut dire simplement la localisation des données contraignées contraignées en Europe c'est contre-productif et c'est vain et je pense qu'affirmer ça aujourd'hui me paraît excessif donc je j'en enfin sincèrement ce considérant il n'est pas majeur sur l'équilibre de la proposition de résolution européenne et j'engage mes collègues à dire qu'on peut peut-être supprimer ce considérant qui peut faire l'objet de débats supplémentaires plutôt que de garder l'un ou l'autre des parties de ce considérant sachant que la proposition que fait monsieur le reporter empêche finalement la localisation forcée ce qui à mon avis dans certains cas n'est pas une bonne chose ok alors je vais demander au rapporteur de donner son avis sur l'ensemble de ces amendements et ensuite je donnerai la parole à monsieur Boitorel ici présent et ce sera cher collègue effectivement cet amendement Stalinias pourrait être je le dis supprimé il n'a pas une importance primordiale l'idée pourquoi on veut garder la première partie on veut vraiment mettre l'accent sur le fait que on ne veut pas qu'il y ait des on veut libérer à la fois tout ce numérique et ne pas favoriser d'avoir ce réflexe qu'on a trop souvent en France d'héberger les données sur le territoire français moi j'ai connu des expériences où j'ai raté je vous le dis des marchés parce que des administrations ou des entreprises publiques souhaitaient que toutes les données dans mon process que je proposais soient hébergées en France c'est pas comme ça qu'on va libérer les entreprises et faire développer les TPE PME voilà donc l'idée de cet amendement c'est de favoriser ça deuxième petit élément que je peux vous donner reprenez un petit peu les marchés financiers aujourd'hui la libre circulation du marché financier donc des banques se fait de manière bien sûr dans toute l'Europe donc pourquoi ne pas le faire aussi pour les données M. Bottorel vous avez la parole oui on pourrait avoir un débat sur le fait que ce soit un considérant indispensable ou pas pourquoi nous avons jugé avec Constance Le Grip qu'il était important à ce moment là de la résolution de réévoquer ce sujet quand je dis réévoquer ce sujet je pèse mes mots parce qu'en fait il a été rarement évoqué le politique s'est peu saisi d'un dossier pardon non non mais sur quelque chose qui correspond à une doctrine qui est la ligne magineau du numérique et du cloud c'est de ce sujet dont il était question au travers de ce considérant pour rompre avec une doctrine qui en fait faisait par rapport à des risques possibles une règle qui devait s'appliquer à tous et M. le rapporteur a rappelé et je l'ai vécu aussi dans des expériences d'activité privée la difficulté que cela pouvait représenter à un certain nombre à la fois de donneurs d'ordre mais aussi de prestataires de pouvoir remplir satisfaire à la demande qui était celle d'avoir une localisation sur le territoire national de données de leur traitement de l'unicité de la donnée voilà la raison majeure pour laquelle il était question d'exprimer ici en quelques mots simples dans cette articulation qui peut paraître très macronienne mais moi j'assume assez bien d'avoir des positions macroniennes par ailleurs la présentation de ces aspects voilà ce que je peux dire de la raison d'être même de ce considérant étant entendu qu'il n'en porte pas d'éléments extrêmement majeurs sur l'ensemble du texte par ailleurs mais il nous paraissait important et là je le signale madame Laure Delarodière il était aussi important pour moi que pour madame Constance le grip de le mentionner c'est pour ça que nous l'avons mis ici madame Delarodière est-ce que vous voulez réagir moi je vais retirer mon amendement 6 donc qui propose de garder que le deuxième considérant et j'attire à l'attention de mes collègues envoyer un signal en même temps à la commission européenne ne me paraît pas bon mais envoyer le signal de l'amendement du rapporteur ne l'est pas non plus donc je serais favorable à soit on adopte mon amendement de suppression soit on maintient la rédaction actuelle c'est très doux l'aménient qui voulait intervenir puis ensuite je passe la parole on fait du macronisme constructif aujourd'hui oui il faut être constructif parce que moi je crois que je vais soutenir ma collègue Laure Delarodière je pense qu'enlever la deuxième partie de ça veut dire que uniquement si on ne garde que la première partie ça veut dire qu'il est vain contre-productif de localiser les données de stocker les données c'est même pas seulement en France c'est même en Europe on arrête là on ouvre tout moi c'est ce que je comprends et la deuxième la deuxième partie est aussi bon elle n'est pas suffisamment précise sur les questions de sécurité et de difficulté d'accès aux données je pense qu'il aurait fallu être plus précis là dessus enfin bon personnellement je suis pour la suppression de cet amendement il est très de cette alinéa bon monsieur le rapporteur on va faire un petit peu de macronisme moi ce que je ce que je vous propose chers collègues Laure Delarodière pour éviter de faire du macronisme ma proposition c'est donc de supprimer le deuxième alinéa donc là il n'y a plus deux en même temps on est d'accord il n'y a que la première partie sur la première partie c'est l'orientation de l'union européenne on suit l'union européenne là dessus on est sur une PPRE pour moi il n'y a pas vraiment de débat sur cette première partie le seul petit débat j'en ai parlé en préambule est-ce qu'il est nécessaire que cette alinéa soit dans la PPRE voilà je pense que c'est simplement ça sur le contenu voilà donc avis alors votre avis monsieur le rapporteur donc avis défavorable sur sur l'amendement 5 et sur l'amendement 22 vous le maintenez ou vous le supprimez ou vous le retirez vous le retirez je pense donc on retire le 22 ok alors je vais mettre donc l'amendement numéro 5 au voie sachant que les deux amendements suivants 22 et numéro 6 ont été retirés donc la question qui se pose c'est amendement numéro 5 on supprime le considérant 22 ou si on refuse si on rejette l'amendement numéro 5 on conserve la rédaction initiale du considérant 22 monsieur Bottorel demande la parole je peux vivre très bien avec la suppression de ce considérant si non mais alors là on va décider parce qu'on peut on peut passer non mais vu les débats qu'il peut y avoir ça serait sage et raisonnable de ne pas engager des choses qui laissent la moindre ambiguïté on insiste trop sur les nécessités de précision pour on puisse considérer qu'on en finit par la suppression de ce considérant considérant d'ailleurs que nous aurons à en rediscuter bien donc je mets donc au voie l'amendement numéro 5 de suppression de la linéa 22 qui vote pour on va compter là levez les mains donc là c'est qui vote pour la linéa 22 ok qui vote contre donc la ligne l'amendement numéro 5 est adopté la linéa 22 est supprimé la construction a payé amendement numéro 4 oui mes chers collègues je pense que la PPRE est l'occasion de porter l'attention du public et de l'Europe sur l'affaire qui oppose le département de justice des Etats-Unis et Microsoft le département de justice a renvoyé récemment devant la cour suprême des Etats-Unis d'Amérique le conflit qu'ils ont avec Microsoft pour obliger Microsoft à donner les données concernant des citoyens données hébergées en dehors des Etats-Unis donc en particulier des données sur les citoyens européens hébergées sur le sol de l'Union Européenne donc ce considérant vise à rappeler cette affaire et naturellement il y aura un attendu pendant à ce considérant parce que c'est une décision de justice qui va être rendue d'ici le mois de juillet qui est extrêmement importante pour la souveraineté numérique de l'Europe et des Européens Monsieur le rapporteur je rejoins tout à fait l'ordre de la Rodière il faut être extrêmement vigilant sur ce qui se passe à l'extérieur notamment aux Etats-Unis donc avis favorable qui vote pour cet amendement qui vote contre s'abstient l'amendement est adopté amendement numéro 23 Monsieur le rapporteur vous avez la parole alors cet amendement permet de donner une portée moins restrictive aux considérants au lieu de on avait mis service en nuage qui est un petit peu restrictif on a simplement remplacé par service numérique qui est un peu plus large est-ce que quelqu'un veut réagir non je le mets au voie qui vote pour qui vote contre qui s'abstient l'amendement est adopté numéro 24 et rédactionnel qui vote pour est adopté numéro 7 Madame de la Rodière je propose de remplacer à l'exclusion des données enrichies par le fournisseur du service dans cet alignement que je trouve pas suffisamment précis par une rédaction qui serait celle-ci sans atteinte au savoir-faire et la propriété intellectuelle du fournisseur de service porteur vous avez la parole avis favorable aussi le texte est beaucoup plus précis qu'est-ce que des données enrichissent on peut vous donner des petits exemples quand des playlists sont créées c'est l'hébergeur qui enrichit cette donnée il est tout à fait normal de ne pas porter atteinte à cette propriété intellectuelle donc avis favorable qui vote pour l'amendement numéro 7 qui vote contre qui s'abstient l'amendement est adopté numéro 9 présenté par Madame de la Rodière vous avez la parole Président comme je l'ai dit dans mon introduction je souhaiterais que la PPRE soit l'occasion de porter l'attention au niveau européen sur la difficulté que nous avons en matière de droit de la concurrence pour régler les conflits ceux-ci et il y en a eu récemment dans le cadre de Google par exemple prennent plusieurs années les rendant ainsi inefficaces par rapport au cycle de développement des innovations notamment des PME et donc c'est pour ça que je propose d'insérer deux considérants pour porter l'attention de l'Union européenne sur ces sujets et puis il y aurait dû avoir un attendu et malheureusement j'ai dû oublier de le saisir dans les lois mais voilà l'objectif et j'aimerais avoir l'avis du rapporteur sur cet objectif en fait de moderniser et réformer le droit de la concurrence européenne pour le rendre plus agile et avoir des décisions de règlement de conflit beaucoup plus rapides au regard des atteintes monoposistiques et des abus de position dominante merci monsieur le rapporteur alors sur les craintes et sur la longueur des procédures au niveau de l'Union européenne je ne peux que vous rejoindre sur le constat sur votre amendement très clairement effectivement vu qu'il n'y a pas d'attendu ça va être un petit peu compliqué de donner un avis favorable d'autre part on est moi je trouve sur une conception qui est un peu trop rigide du droit de la concurrence par la commission européenne excusez-moi je me concentre voilà votre amendement en fait il est un peu en opposition avec ce que souhaite l'Union européenne donc avis défavorable Eric si tu veux rajouter quelque chose parce que je n'ai pas été terrible je le conçois Madame de la Rodière étant donné que je n'ai pas d'entendu pour des raisons purement opérationnelles je vais retirer l'amendement ce qui gêne je crois le rapporteur c'est la référence au rapport du Sénat et si on retirait la référence au rapport du Sénat à mon avis nous serions à la fois plus en ligne avec la position de l'Union européenne aujourd'hui mais aussi exigeant une modernisation de ce droit à la concurrence qui est une absolue nécessité aujourd'hui oui je n'ai pas voulu parler du Sénat parce que c'est voilà donc on pourrait en parler longtemps effectivement le travail d'une sénatrice que j'ai regardé cette résolution du Sénat 131 ne me convient pas tellement avec un accent mis sur un protectionnisme au niveau de l'Europe au niveau du numérique voilà donc effectivement la référence n'était pas très très à propos c'est ça l'amendement est retiré madame Delardia ok amendement numéro 56 précision merci qui vote pour numéro 57 il est adopté pardon numéro 57 même motif même vote numéro 25 amendement rédactionnel qui vote pour il est adopté numéro 26 amendement rédactionnel même motif il est adopté numéro 27 amendement rédactionnel il est adopté numéro 58 amendement rédactionnel il est adopté numéro 28 amendement rédactionnel il est adapté numéro 13 madame Delardia vous avez la parole oui merci monsieur le président je au travers de cet amendement je veux soulever les problèmes que nous pouvons avoir dans des achats publics français et qui portent atteinte à des enjeux de souveraineté vous avez tous en mémoire la signature d'un contrat en mars 2015 par les services de renseignement français la DGSI avec la société Palantai alors que cette dite société est financée et proche de la NSA et en fait moi j'aimerais que la commission européenne puisse réfléchir à avoir un cadre de grande vigilance dans le choix des prestataires qui bénéficient de commandes ou d'aides publiques notamment pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte à la cybersécurité des états et des citoyens c'est l'objet de cet amendement merci monsieur le rapporteur vous avez la parole alors j'ai mis un avis défavorable pour un petit peu les mêmes raisons l'idée c'est de protéger mais c'est aussi de libérer on ne va pas se passer de technologie hors de l'Union Européenne et se renfermer donc dans notre petit marché l'idée c'est d'ouvrir le marché unique à l'Europe mais de profiter de toutes les technologies le marché il reste mondial il ne faut pas l'oublier on crée un marché unique européen de libre circulation pour attaquer le marché mondial comme exemple je crois que Eric n'en mentira pas il me semble que c'est l'Estonie qui fait appel par exemple à une technologie Microsoft je ne vois pas ce qui est choquant là dessus on ne va pas se restreindre à utiliser des techniques autres que l'Union Européenne donc avis défavorable merci est-ce que quelqu'un veut réagir madame Larodière c'est bon qui vote pour qui vote contre l'amendement n'est pas adopté numéro 29 amendement rédactionnel même vote il est adopté numéro 30 amendement rédactionnel même vote il est adopté numéro 59 amendement de précision même vote il est adopté numéro 11 madame Larodière vous avez la parole mesurant parfaitement les impacts potentiels du futur jugement de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire qui oppose le département de justice des Etats-Unis avec Microsoft la commission européenne a décidé récemment d'intervenir en produisant un amicus curiae au nom de l'Union Européenne devant la Cour suprême et je trouve qu'il convient dans nos PPRE de saluer cette décision de la commission européenne et j'en profite pour dire que nous pourrions demander à l'Etat français au gouvernement français de produire lui-même aussi un amicus curiae au nom de la France Monsieur le rapporteur alors ça fait suite à l'affaire donc Microsoft face à la Cour suprême donc je suis bien sûr favorable à cet amendement bien je mets donc cet amendement au vote qui fait l'objet d'un avis favorable du rapporteur qui vote pour qui vote contre qui s'abstient et est adopté numéro 43 précision adopté numéro 33 amendement rédactionnel même vote adopté numéro 32 amendement de précision même vote adopté numéro 34 rédactionnel même vote adopté numéro 35 amendement de précision même vote il est adopté numéro 36 précision il est adopté rédactionnel même vote il est adopté pardon madame de la Rodière le 37 excusez-moi sur le 35 c'est la précision vous avez rajouté la localisation des personnes j'attire votre attention je sais que le vote a été fait ça ne se fait pas mais à l'air des objets connectés je trouve peut-être hasardeux de faire cette précision à ce stade en fait parce que de plus en plus d'objets vont émettre des données vont en faire l'objet de suivi de localisation et quelquefois un objet est rallié à une personne donc je pense qu'il ne faut pas apporter cette précision je suis désolée mais c'est extrêmement important le vote a été fait mais si vous souhaitez réagir monsieur le rapporteur vous pouvez on est sur une localisation donc la localisation se fait forcément par un objet oui oui écoutez c'est voté c'est voté allez on va on va faire une exception une exception pour si personne ne s'y oppose dans la salle je propose de revenir sur le vote de l'amendement 35 que j'ai fait passer un peu vite pas d'objection je mets donc tu supprimes je le supprime bon donc l'amendement est retiré et l'amendement numéro 35 du coup ne fait pas l'objet d'un vote je pense qu'on en était au 37 qui est un amendement rédactionnel même vote il est adopté numéro 38 amendement de précision numérique remplacé par nom personnel est-ce que quelqu'un a des remarques je le mets en vote qui vote pour qui vote contre il est adopté numéro 39 rédactionnel numéro il est adopté numéro 40 même vote il est adopté numéro 12 amendement de précision rédactionnelle présenté par madame de la Rodière monsieur le rapporteur pardon est-ce que vous avez un avis sur le numéro 12 si c'est le cas enfin s'il est défavorable je demanderai à madame de la Rodière défavorable alors madame de la Rodière c'est bon ok donc on met l'amendement au vote qui fait l'objet d'un avis défavorable du rapporteur qui vote pour qui vote contre il n'est pas adopté numéro 41 rédactionnel même vote numéro 42 monsieur le rapporteur vous avez la parole alors oui ça reprend c'est du rédactionnel ça reprend le point 10 donc on remplace simplement des mots pour être un peu plus précis qui vote pour qui vote contre il est adopté numéro 60 amendement de précision qui vote pour il est adopté numéro 61 amendement de précision qui vote pour il est adopté numéro 15 amendement de précision même vote numéro 62 même vote numéro 1 madame Formontien vous avez la parole alors cet amendement vise à rajouter la notion de subsidiarité en ce qui concerne le rapport entre les agences de cybersécurité nationale et l'agence européenne monsieur le rapporteur favorable je mets donc au voie cet amendement numéro 1 qui fait l'objet d'un avis favorable du rapporteur qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il est adopté numéro 44 rédactionnel qui vote pour adopté numéro 53 amendement rédactionnel qui vote pour adopté numéro 45 amendement de précision qui vote pour il est adopté numéro 46 amendement de précision qui vote pour il est adopté numéro 47 rédactionnel qui vote pour adopté numéro 48 rédactionnel même vote numéro 49 monsieur le rapporteur vous avez la parole alors ça fait référence donc à la petite couche que je souhaitais mettre la protection des personnes si 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 sur le voilà donc donc lutter contre le contenu illicite en ligne pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne voilà donc petite précision voilà sont notamment désormais visés les contenus odieux qui sont souvent la limite de la illégalité et préjudiciables aux jeunes publics qui peuvent y avoir accès merci madame de la rodière madame de la rodière vous voulez réagir oui je vais réagir parce que le le mot odieux est est très subjectif et très très peu normatif et ça me paraît un peu étrange de demander à la commission sous cette forme là pas sur le fond j'entends bien pas sur le fond mais sous cette sous cette rédaction là de demander à la commission européenne de prendre les mesures adéquates pour accroître à la responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre les contenus illicites et odieux déjà si on avait ce qu'il fallait pour les contenus illicites ce serait déjà très très bien donc moi je sous-amende l'amendement du rapporteur l'amendement 49 du rapporteur en supprimant et odieux c'est pas sur le fond c'est sur le fait que c'est pas du tout normatif c'est un terme qui est utilisé par la commission européenne je pense pas qu'on insiste là-dessus je pense pas que ce soit mauvais voilà madame de la Rodière vous voulez réagir à la réaction le sous-amendement que je viens de faire sont écrits sans éloi ce qui est tout à fait autorisé aux parlementaires je pense que j'aurais pas gagné de cause mais ça m'aura permis d'exprimer ceci ok donc j'imagine qu'il faut d'abord que je mette en vote le sous-amendement donc donc je monsieur Potier un mot oui je sais pas s'il faut dire odieux je me remets à la sagesse du rapporteur mais la question de l'anonymat n'est pas traité j'ai pas de rédaction ou d'amendement mais la question de l'anonymat est une question énorme qui sous-tend tout ce que vous venez de dire sur l'illicite et le odieux il est réglé dans les règles de la presse commune on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sur internet aujourd'hui tout est autorisé et c'est vraiment un chantier législatif sur lequel les experts que vous êtes je vous invite à nous faire des propositions merci alors donc je vais d'abord demander l'avis du rapporteur sur le sous-amendement présenté par madame de la Rodière qui consisterait à supprimer les deux mots et odieux à la linéa cinquante défavorable je vais donc mettre le sous-amendement au vote qui vote pour qui vote contre l'amendement est rejeté je vais donc ensuite mettre à haut voix l'amendement numéro 49 qui fait évidemment l'objet d'un avis favorable du rapporteur parce que c'est lui qui l'a proposé qui vote pour qui vote contre cet amendement est adopté numéro 14 présenté par madame de la Rodière il est retiré étant dit que les considérants n'ont pas été adoptés numéro 50 présenté par le rapporteur voilà donc là il s'agit de compléter tout le dispositif législatif pour essayer donc de de protéger les personnes notamment ici les mineurs avec l'émergence donc des grandes plateformes en ligne les ordinateurs les smartphones et les tablettes voilà l'autorégulation n'est pas suffisante il va falloir donc créer des autorités de contrôle pour pouvoir enquêter et sanctionner ces plateformes pour éviter ces contenus je mets donc cet amendement au voie si personne ne souhaite réagir qui vote pour qui vote pour l'amendement est adopté numéro 51 monsieur le rapporteur vous avez la parole alors là on a un petit peu élargi donc toutes les personnes là je pars simplement du réel moi ça m'est assez insupportable de voir des gens proches de moi se faire harceler ou hacker leur site Facebook ce qui peut avoir des conséquences assez dramatiques sur leur état psychologique derrière il y a aussi la protection des personnes handicapées qui aujourd'hui internet c'est aussi un moyen de s'évader donc il faut que derrière on puisse les protéger ces personnes là utilisent souvent des cartes bleues sont souvent très attentifs aux textes ou aux mails qui sont reçus et sont souvent donc subissent souvent des arnaques par internet donc il est temps de voilà avec ce nouveau marché du numérique et au niveau européen ces risques peuvent forcément peut-être pas se multiplier mais être un peu plus important et aussi il faut penser aux personnes âgées qui découvrent ou qui vont découvrir ces outils et qui demain vont avoir besoin de protection à ce niveau de pédagogie et surtout d'instruction voilà donc cet amendement vise à protéger donc sur le programme à compléter le programme de la commission européenne sur leur safer internet ok est-ce que quelqu'un veut réagir non je mets donc cet amendement au voie qui vote pour qui vote contre l'amendement 51 est adopté nous avons donc passé en vue l'ensemble des amendements je vais mettre au voie l'article unique de cette proposition de résolution qui est pour qui est contre qui s'abstient vous étiez resté pour ça messieurs dames donc quand même l'aide proposition de résolution l'article unique ainsi modifié est donc adopté à l'unanimité la proposition de résolution européenne l'est également merci à tous et à toutes on se voit demain pour les auditions du compteur Linky un très très grand merci j'insiste moi j'ai travaillé depuis jeudi sur ce dossier sur mon administrateur qui est à droite je sais pas si ça se fait mais je le fais Pierre-Alain Sartou qui a fait un travail remarquable et merci Eric merci Pierre-Alain merci